bonjour l'offre et soeur bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour de nouvelles révélations nous continuons ce qu'on a recommencé vraiment c'est terrible écoutez elle voit l'ombre des démons autour d'elle mais quand il n'est pas logé les gens pensent que c'est de la blague écoutons ce témoignage c'est l'histoire d'une amie en moi qui s'est passé à l'échelar quelques semaines elle était une vidéo de la fille elle est d'origine camerounaise et ivoirienne du côté camerounaise elle est foufouvé c'est à dire la fille elle est bien jolie bien tout ce qui est bien du coup il y a une amie qui s'est mariée au maroc du côté des rabats et elle a décidé d'aller accompagner sa copine arrivée dans un rabat les cérémonies se passaient durant le week-end de vendredi à dimanche et elle devait rentrer lundi du coup elle arrivait comme il fut bien élevé elle aidait à faire manger à nettoyer la maison tout en fait elle aidait dans presque tout à la maison comme si toi en fait la cérémonie s'est bien passé tout ça et durant la cérémonie un jeune homme qui a en fait le frère du marié qui a donc qui s'est rendu compte de sa beauté tout son intérêt en fait il est passé le temps à la regarder à la regarder à la regarder mais bon elle n'a pas prêté attention du coup la cérémonie s'est bien passé puis elle est rentrée je faisais l'appareil avec ses autres copines maintenant arrivé à l'heure à paris la première nuit qu'elle se couche et se rend compte que il y a un nombre dans sa chambre mais attend elle dit que mais c'est quoi cette ombre elle dit que ok en tout cas quand tu ne crois pas quelque chose avec cette chose n'existe pas du coup ne prête pas attention elle voit juste un ombre dit qu'il est sûrement un habit ou bien un truc qui fait cette ombre le lendemain elle s'en va au travail arrive au travail elle ne fait que voir cette ombre et du coup il y a son ami qui attend tu ne vois pas l'ombre là son ami dit que maintenant je vois pas tu parles de quoi il dit que non mais depuis qu'on est rentré du maroc je fais que voir un ombre tout le temps chaque fois que je marche que je suis seul que je suis dans ma chambre mais dans le métro je fais que voir cette ombre c'est comme elle dit que non c'est rien du coup il faut juste prier après ça va passer elle rentre alors arrivé chez elle encore dans la nuit elle se couche et se rend compte que l'ombre en fait le tout cas vous voyez comme l'ombre a grossi ça a pris genre une forme humaine en quelque sorte elle restait bien attendait ses frères il dit que mais c'est quoi ça du coup elle part de la chambre de sa mère dit que oui maman je sais pas mais depuis mon retour je ne fais que voir un ombre et maintenant cette ombre d'après une forme à peu près humaine ça me dit que non viens dormir dans avec moi dans ma chambre et passe la nuit le matin encore sans votre travail en effet qu'insister votre avait tombe et ils sont pas bien en fait la fois et la chaud la fière tout ça elle rentre à la maison arrive à la musique mon nom ça ne va pas je sais pas s'il ne va pas mais je ne me sens pas bien ça m'a dit qu'il n'y a pas de problème je vais te faire du thé tu vas boire prendre une huile d'olive prend les trucs tu vas les trucs que la maman donne normalement traditionnellement là quand tu es un peu la fièvre et tout ça la fille se couche donc deux ou trois heures de temps après dès qu'elle ouvre les yeux et se rend compte que l'ombre qui avait pris cette forme humaine est juste à côté d'elle elle se saute directement écrit sa mère vient dit que mais qu'est ce qu'on va peut dire que normalement la voilà qu'est cela voilà voilà c'est qu'ils se sont juste à côté de moi ça m'a dit que je ne vois rien je ne vois que c'est comme ça que ça me prend le téléphone elle appelle l'imam et j'allais même que oui voilà c'est qu'il se passe depuis que ma fille est rentrée n'est fait que dit qu'elle voit un imam elle voyait d'abord juste un nombre mais dans cette ombre après une forme humaine qui ne fait que rodo tout d'elle du coup l'imam me dit qu'il n'y a passé pas de problème on va faire des prières une fois que prier prier après l'imam dit à la jeune fille qu'elle doit dire un truc en musulman je crois que c'était chadou à laïla 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 mouhamad a rasoul laïla un truc comme ça mais la fille elle n'arrive pas à parler ça m'a dit qu'il m'a répondu c'est que je suis en train de te dire la fille n'arrive pas à parler la physique la médicule mais pas aller du repos dit seulement cette phrase mais la fille dès qu'elle veut parler c'est autre chose qui sort de sa gauche du coup l'imam dit à la mais qu'il n'y a pas de soucis comme c'est comme ça l'on prend le courant tu te poses sur sa bouche déclame et prend le courant et mais sur les lèvres de sa fille c'est là que sa fille parvient à dire le mot et après est tombé j'ai tellement évanoui deux jours trois jours après ça va tout la vie devient calme tout revient en ordre et reçoit un coup de fil venant du maroc il se pourrait que la soeur là la tante à sa copine qui s'est mariée la paix lui dit qu'excusez moi je voulais juste de lancer une mauvaise est passée quand tu es arrivé et le jeune homme qui te regardait normalement j'avais prévu qu'il allait épouser ma fille mais il s'est comment dire il est tombé amoureux de toi et tout ça pour lesquels je voulais te faire du mal et c'est comme ça qu'il a dit ah ok je savais pas mais tu rêves moi j'étais même pas intéressé par lui je suis pas venue pour ça je suis devenu parce qu'il m'a accompagné mon ami je n'ai pas pour ça et après elle a parlé de ça à sa mère sa mère dit qu'il n'y a pas de soucis il faut seulement continuer à prier et parfois éviter d'attirer l'attention quand tu vas un mariage parce que le jeu de ce mari elle était vraiment magnifique elle a porté une robe rouge elle attirait l'attention de tout le monde lors de la cérémonie vraiment belle tellement que non on dirait une étoile et maintenant juste à cause de sa beauté le fait qu'elle était tellement gentil une femme lui a lancé le mauvais oeil comme ça juste pour rien en fait du coup je suis demandé aux gens de faire attention en fait c'est bien beau d'être jolie et tout ça mais parfois c'est bien d'éviter de pas trop se faire voir parce que c'est un genre que même pour rien juste comme ça pas plaisir veut te faire du mal même si je les ai rien fait j'étais gentil avec eux mais comme ça ta tête ne les plaît pas et que oui toi ta tête ne me plaît pas je te fais juste ça comme ça du coup bonne soirée à vous et c'est souvent très important de nourrir ses parents ce soit très très important ce monsieur qui fait la prestation de service et puis il n'a pas connu son père parce que son père mort quand il avait deux mois donc il est allé en ville il a grandi en ville il s'est lancé dans les affaires de la prestation de service et subitement une année des affaires ont commencé à aller de mal en pire il a fait pratiquement quatre ans les sociétés ne paient pas ses factures c'était un monsieur très croyant il partait à l'église et un jour il ya une femme qui sortait de l'église qui avait le don de voyance et qui l'a appelé de côté qui a dit mais monsieur je vois un voile noir sur vous qu'est ce qui ne va pas et puis il a dit ah lui ne sait pas la foule a conseillé qu'il faut rentrer au village chercher tes parents et pour l'honorer parce que tes parents sont tes ancêtres sont très fâchés contre toi et c'est où alors qu'il rentre maintenant au village parce qu'il se peut que depuis qu'il a commencé à travailler il n'a pas fait du salakar comme on dit souvent que ton premier salaire ce sont tes t'es donc ton père qui doit manger ça donc depuis des années près de 40 ans d'étranger des services qu'il a fait c'est par ses ancêtres n'ont jamais mangé ses enfants sur ça donc du coup ça qui fait n'est ce qui freinait ses affaires donc quand il me disait c'est souvent très important que quand tu touches ton premier salaire il faut rentrer au village honorer tes parents fait quelque chose pour eux pour tes ancêtres pour qu'ils puissent te bénir non fait c'est un peu ça c'est tout ce que vous j'étais en classe de seconde et tout j'ai commencé à voir les étouffements bon maman se dit que c'était certainement dû à la grossesse et tout ce sont les palpitations donc elle s'est pas inquiétée arrivant première ça continue j'ai repris la première c'était pire du coup un jour on était assis elle est venue me voir que à ma fille j'ai vu un prophète et tout j'aimerais qu'on aille le consulter j'ai dit à maman moi ton prophète là je ne l'ai pas encore vu mais je n'ai pas confiance en lui et voilà comment on a zappé un jour maintenant on était à l'école en pleine composition je me suis encore étouffée vraiment là ça n'allait pas on avait appelé ma mère d'urgence et à l'école le proviseur c'était indirect m un pasteur donc il avait prié sur moi ça s'était calmé voilà comment ma maman arrive en flèche elle arrive à l'école elle me prend sans me dire elle m'emmène chez le prophète quand on arrive chez le prophète je vois ma mère a disparu elle revient avec le palette l'eau minérale et l'huile l'huile d'olive c'est comme ça le prophète commence à prier dessus il sanctifie l'huile et tout voilà et il commence à prier pour moi je vois le monsieur quand il prie prie je sens que si je ne tombe pas il ne va pas arrêter de prier donc voilà moi je tombe et quand je tombe le monsieur le prophète dit ça y est c'est fait elle est libérée elle est délivrée donc je me relève parce que j'étais très fatiguée je pouvais je pouvais rien faire donc je me suis rélevé et voilà comment il va dire à ma maman que bon pendant la prière dieu m'a révélé que en fait les étouffements de ton enfant c'est dû à l'esprit de lui perdre son enfant qui l'a suivi après il dit encore à ma maman que bon et puis parce que quand je m'étouffais là je ressentais comme si on m'étranglait comme si on me mettait la corde au cou il va dire que en fait elle est attachée dans une forêt et ce sont les gorilles là bas qui la tapent au cou j'ai dit ok il n'y a pas de souci voilà comment il va dire à ma maman que bon j'ai prié c'est vrai mais vous devez faire un jeune de trois jours pour finaliser le travail il va dire que pendant les trois jours vous allez boire l'eau minérale que je jeu que vous êtes à l'acheter et dans l'eau minérale là il a versé l'huile l'huile d'oxygène donc on va boire le lola pendant trois jours on va faire un jeune de trois jours et pendant les trois jours encore on va se laver donc on se savonne bien bien et pour se rincer on se rince avec le l'eau l'eau à l'intérieur on met une cuillère d'huile d'oxygène et une cuillère de sel voilà comment je vais dire à maman que à maman moi le jeune prêtre là du pasteur là moi je n'aime pas ça le prophète là je n'ai pas confiance en lui moi je vais pas faire le jeune maman va dire qu'à ma fille moi je vais faire le jeune j'ai dit ok vu que tu as gaspillé ton argent pour payer l'eau minérale moi je vais quand même boire l'eau minérale je vais pas laisser l'eau se gaspiller comme ça donc je buvais l'eau minérale maman elle a suivi le jeune pendant trois jours et je tiens à préciser qu'elle avait vraiment dépensé pour faire la consultation pour seulement voir le prophète là elle avait dépensé 5 mille francs au total elle avait dépensé au trou 80 mille parce qu'elle s'était aussi fait consulter elle même elle m'avait fait consulter la voce fait consulter mon grand frère qui n'est même pas dans la même vie que nous bref donc après le jeune voilà comment un soir j'étais en train de dormir et à l'époque là l'année dernière j'étais vraiment dans lieu vraiment j'étais l'église c'était pour moi voilà je vois ma petite soeur qui arrive en courant dans la chambre oh yaya yaya maman t'appelle j'ai dit que maman m'appelle il y a quoi encore maman est en train de pleurer ce soir là que maman ça ne va pas et quand je regarde maman le ventre est en train de se ballonner le ventre était vraiment très 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 gros j'ai dit que ça c'est quelle histoire ça c'est après quoi qu'elle fait le jeune de trois jours j'ai dit ok il n'y a pas le problème on va prier je vous assure que le soir là j'ai prié 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 j'ai fait réciter à maman le psaume quand elle a fini la maman s'est calmée elle a dormi jusqu'à présent ça va maman ne m'a plus jamais parlé de son prophète en question j'ai dit que tu as vu si tu m'avais écouté tout ça là tu ne devais pas voir ça là tu ne devais pas voir le gros ventre et tout et tout et tout bon c'était ça ma petite histoire c'est juste pour dire aux gens de faire attention vous qui suivez les prophéties vous qui aimez les les prophètes là doucement alors mon histoire aujourd'hui il ya deux semaines de cela si je ne me trompe j'étais avec une cousine à moi qui me racontait une histoire qui s'est passé au village c'est une cousine du côté paternel donc du coup elle m'expliquait une histoire qui s'est passé et en fait sa maman était dans les deux au fineraille et je suis allée la voir au bureau et m'a dit ah maman est partie au fineraille il ya deux enfants qui se sont noyés alors et l'histoire c'est quoi la première il ya ses soins c'était des élèves et il ya une qui a dit à sa camarade avion on va aller se baigner dans le village à côté à il ya un marigot on va laisser baigner et l'autre a dit non je vais pas partir je veux pas partir et c'était deux filles donc du coup celle qui a invité la deuxième elle a elle a elle elle a réussi à convaincre la deuxième en lui disant ah mais même ma maman est là bas c'est le village de c'était le village de sa maman au fait il m'a dit mais ma maman elle est au village donc viens on va on va partir on va aller se baigner et du coup elle a réussi à convaincre la deuxième et même il ya eu une troisième personne qu'elle a réussi encore à convaincre ou partir donc elles se sont levées vu que c'était un village juste à côté elles sont partis à piller et quand elles sont arrivées elles sont pas allées directement à la maison elles sont allées au marigot pour aller se baigner et quand elles sont arrivées celle qui avait invité les deux autres elle était la première à rentrer à franchir l'eau et du coup les deux autres étaient à l'extérieur et elle suivait et la petite elle est partie elle est partie elle est partie et on la voit des sens et sort pas et la deuxième l'autre n'est pas sorti et la deuxième a voulu suivre et la troisième à dire la deuxième mais tu vas où tu vois que l'autre elle est partie on la voit pas et pourquoi toi tu veux aussi parti ne part pas ne part pas mais c'est comme si on avait fermé les oreilles de la deuxième petite fille elle n'a pas écouté la troisième qui était en train de l'alerter pour dire mais attend notre camarade et n'est pas elle n'est pas sorti là elle est noyée mais la deuxième elle est partie aussi de la même manière elle allait elle n'a pas écouté la troisième elle est rentrée elle est rentrée dans l'eau elle est rentrée dans l'eau et elle est partie aussi elle a disparu et on n'a pas vu et du coup la troisième qui était là elle a commencé à crier et il ya une maman qui était à côté qui a entendu les cris elle a entendu les cris et elle est venue elle a demandé à la petite elle dit qu'est ce qui se passe et elle lui dit non je suis venu avec deux de mes camarades et du coup elles sont restées dans l'eau et c'est comme ça la femme en question elle a alerté à le village en criant et ils sont venus il ya des hommes qui sont venus ils sont rentrés voilà ils sont ils ont fait sortir deux morts alors la morale dans cette histoire c'est pour dire aux parents prier pour vos enfants prier pour vos enfants l'autre qui est parti sa maman je sais pas comment je vais dire mais c'est comme s'il y avait un esprit de mort qui qui voilà qui les avait invités tranquillement et ses enfants se sont levés comme ça et sont allés se noyer donc les parents prier vraiment pour vos enfants et l'autre maman elle sera très surprise on va venir lui dire ton enfant est décédé dans le village voisin elle n'est au courant de rien je ne dis pas que l'autre maman ne priait pas mais je voulais vraiment inviter les parents de beaucoup 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 prier pour leurs enfants d'accord donc j'aimerais partager une histoire que j'ai vécu il ya de cela quelques années donc en fait je vais dire que c'est la sorcellerie mais dans la famille donc j'avais beaucoup de blocage beaucoup de blocage et il y avait une personne dans la famille on va dire elle était un peu la gardienne de là où il y avait les ancêtres en fait je sais pas comment on appelait ça et c'est la personne qui donnait des conseils qui donnait des pains qui donnait des choses pour protéger les gens et tout ça sauf que cette personne là en question était la cause de mes problèmes sauf que je le savais pas au départ donc ce qui se passait c'est que à chaque fois que j'allais au travail enfin dans les dans les travails que j'ai eu à faire à chaque fois j'avais des problèmes c'était soit j'avais des problèmes avec quelqu'un j'ai arrêté le travail ou bien on me faisait arrêter du jour au lendemain ou bien je tombais gravement malade et du coup je pouvais plus y retourner et c'était comme ça tout le temps donc de fil en aiguille en tout cas en discutant avec des gens de mon entourage il ya une amie qui m'a conseillé on est allé qu'on est allé consulter parce qu'on on est allé consulter et donc on est allé consulter on vous a fait savoir que la personne en question en qui j'avais entièrement confiance en qui ma famille avec confiance et tout c'était elle en fait qui causait ces blocages là donc j'ai commencé à m'éloigner petit à petit donc quand elle envoyait des choses à la famille disait oui baignez vous c'est normal sortez les sacrifices faites ceci faites cela donc tout le monde faisait et puis moi je ne faisais pas et donc j'ai commencé à avoir vraiment du changement les choses commençaient à aller et donc je disais plus mes choses je enfin je lui expliquais plus rien je commençais à garder les choses vraiment pour moi quand elle me demandait qu'est ce qui se passe et tout je disais non non tout va bien elle me disait tu as fait je dis oui oui j'ai fait ça se passe bien et donc comme ça petit à petit j'ai commencé à prendre mes distances donc un soir je me suis couché j'étais en train de dormir et j'ai fait un rêve donc bien avant ça en fait il m'est arrivé deux fois j'ai eu à faire enfin la personne a essayé de me faire de causer des accidents donc j'ai eu un nouveau travail vraiment c'était un poste qu'on m'avait proposé excité dans une dans une ong donc le jour où je devais commencer le matin j'ai pris ma voiture je sais pas ce qui s'est passé mais j'ai eu un accident sauf que je m'en suis sorti de cet accident là et et donc du coup je suis descendue de la voiture j'ai appelé à un mécano enfin une personne de confiance je les laissais avec l'idée les papiers de la voiture les clés tout ça j'ai pris un taxi et je suis allé au travail donc pendant une semaine j'arrivais pas à tourner la tête ni à gauche ni à trois temps je faisais comme une statue en fait et donc la personne chez qui on était allé consulter m'a dit fait attention en fait c'est des attaques que la personne elle fait contre toi parce qu'elle voit que tu t'es éloignée donc la deuxième fois ce qui s'est passé c'est que j'étais toujours en voiture j'étais sur l'autoroute et je n'avais plus de frein sauf que ce qui m'a sauvé ce jour là je sais pas pourquoi mais je n'ai pas paniqué donc j'ai gardé mon sang froid et je me suis rappelé d'une chose qu'on m'avait expliqué on me disait pour faire ralentir la voiture qu'il fallait changer les vitesses progressivement progressivement et que la voiture elle allait ralentir et donc c'est ce que j'ai fait et je me suis encore ça je m'en suis encore sorti et donc on est on est retourné voir la personne chez qui on avait consulté et elle m'a dit tu sais j'ai perdu mon père elle m'a dit à deux reprises on a lancé des attaques contre toi mais vu que ton père il t'aimait vraiment beaucoup il s'est interposé entre toi et cette personne là donc voilà et ensuite à la suite de tout ça un soir je me suis couché j'étais en train de dormir et genre j'étais avec des gens on était en train de marcher et tout à coup il ya un chat qui m'a attaqué dans mon sommeil mais c'est comme si c'était vraiment réel tu vois sauf que je sais pas où j'ai où j'ai puiser cette force là et tout mais je me suis vraiment bagarré avec le chat mais je voulais pas le tuer en fait donc quand on s'est bagarré je l'ai vraiment tabassé et tout et puis le chat il était il est tombé il était couché par terre et je sentais qu'il était fatigué donc j'ai dit aux gens avec qui j'étais à venir on y va parce que celui là il me fatigue trop en fait et donc on est parti et donc quand on était en train d'avancer à un moment le chat il s'est relevé et il s'est encore attaqué à moi sauf que cette fois ci j'ai tenu le chat j'ai tenu le chat par le cou et vraiment je sentais comment c'était chaud tu sais quand tu mets ta main sur le cou et tu sens la chaleur tu vois et c'était vraiment réel et donc j'ai attrapé avec mes deux mains et quand j'ai senti que vraiment là je le tenais vraiment bien par le coup je lui ai prisé le coup en fait et je l'ai jeté et donc quand je me suis réveillé ça m'a fait tellement bizarre parce que c'était trop réel donc on est retourné consulter et la personne m'a dit tu sais cette personne là qui essaie tout le temps de s'attaquer contre toi en fait ce qui s'est passé c'est que tu l'as vaincu et cette personne là elle pourra plus jamais rien faire contre toi tu vois et après ça la personne elle a commencé à me fuir je suis resté à peu près quoi trois quatre ans j'ai pas eu de nouvelles de cette personne là mais elle prenait toujours des nouvelles de moi à travers d'autres membres de la famille pour elle enfin elle demandait elle disait comment elle va ça fait longtemps que je n'ai pas vu et tout tu sais elle je l'aimais bien à chaque fois je la conseillais parce que je la considérais comme ma petite soeur et tout et donc je voulais pas qu'elle qu'elle entraîne le même chemin que moi qu'elle fasse des erreurs et tout ça tu vois mais cette personne là ne m'a plus jamais appelé ne m'a plus jamais contacté donc lors des événements de famille quand on se croisait la personne me fuyait carrément où elle fuyait mon regard tu vois et donc une fois ma mère elle m'a posé la question elle m'a dit moi je comprends pas en fait ta relation avec elle personne pourquoi ça s'est passé comme ça et elle m'a dit vraiment moi je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois elle me dit que du bien de toi et j'ai dit à ma mère oui elle va te dire que du bien de moi tu vois mais elle elle sait et moi je sais et je préfère que dorénavant que ça se passe comme ça donc voilà c'était ma petite histoire que je voulais partager avec vous et je voulais seulement donner conseil si ça peut aider aussi aux autres parce que même moi même j'étais victime de la sorcellerie magie noire de mon oncle le frère de mon père qui à madagascar mais jusqu'à maintenant c'est vraiment je suis donc en plein combat spirituel et je suis conscient de tout ça mais je voudrais seulement conseiller aux autres fait très très attention il faut pas avoir confiance à personne moi je vous dis parce que c'est toujours comme la femme tout à l'heure qui était avant moi qui a dit que c'est toujours le mal vient toujours des personnes qui sont le plus proche de chez nous la famille et même entre frère et soeur parce qu'on s'est dit mais pourquoi mon frère me déteste pourquoi ma soeur me déteste mais il ya toujours cette petite jalousie vous savez et je voudrais aussi parler parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes dans le lèvres qui ne prend pas les choses au sérieux au fait mais je vous dis que le combat spirituel c'est vraiment réel c'est très très réel il suffit les gens qui ne pensent pas ça au sérieux vous êtes encore confortable vous n'avez pas encore reçu de blocage ni vous n'avez pas passé juste à côté de la mort parce que moi je vous dis combien de fois on a essayé de me tuer à travers la sorcellerie les accidents et tout mais moi je m'en sors toujours indemne parce que moi je prie c'est pour ça que j'insiste beaucoup parce que c'est une expérience personnelle que j'ai fait moi même prier prier fait attention sur vous prier sur vos enfants et la femme qui qui a parlé tout à l'heure que que à son fils il y avait un fou qui était qui était sorti de nulle part et qui a touché ses enfants les voleurs d'étoiles existent parce que vous savez dans le monde mystique nous dans le monde normal on n'est pas conscient de ce qui se passe mais notre notre esprit est conscient au fait notre subconscience voit des choses et dans le monde mystique les sorciers ou les sorcières ou les gens qui font de la sorcellerie ils voient si par exemple vous et vos enfants vous avez une très grande lumière la lumière au fait c'est une grâce que dieu donne à chacun à tout le monde au fait mais il ya des personnes qui sont très très malveillant qui vit grâce à votre lumière à votre grâce à vos étoiles à votre lumière et qui veut profiter de ça parce que même moi même j'étais victime de ça parce qu'avant j'ai pas j'ai pas trop cru à ça je me suis dit mais non ça c'est des histoires mais quand j'étais vraiment là dedans là je me suis je me suis vraiment rendu compte qu'au fait c'est pas des histoires il ya des gens qui vous voient seulement comme ça ils voient votre lumière mais même vous n'êtes même pas conscient vous même que vous êtes vous avez cette lumière là cette grâce et c'est pour ça que c'est mieux de faire très très attention prier pour vous prier pour les enfants et ne laissez jamais personne toucher vos enfants je répète encore ne laissez jamais personne toucher vos enfants et comme j'ai dit les voleurs d'étoiles et tout ça parce que je me suis renseigné à travers mes batailles spirituelles que je suis en train de vivre en ce moment parce que maintenant grâce à mon éveil spirituel je suis très très consciente et même les attaques des sorciers qu'on me lance je le sens directement je le sens que je me suis attaqué parfois je sors dans la rue comme ça je fais rien il ya une personne qui vient et qui est fâchée pour rien qui veut se bagarrer contre moi moi j'ai rien fait même je me suis dit moi je l'ai pris à la rigolade maintenant que même si si je respire on va toujours m'attaquer et comme je vous dis tout à l'heure que les voleurs d'étoiles vous savez la solution dans tout ça c'est que vous devez être conscient parce qu'une fois que vous êtes conscient et consciente que cette personne-là cette personne-là je le sens pas et écoutez toujours vos intuitions parce que ça vous ne trompe jamais à cette personne-là je le sens pas oui devant moi la personne elle sourit elle est gentille elle m'offre des cadeaux mais il ya quelque chose là que je sens pas traverser personne et pour les voleurs d'étoiles que j'ai dit tout à l'heure il suffit que vous êtes conscient mais vous aussi vous avez le droit de récupérer vos étoiles ce que j'entends par là c'est que une fois que vous êtes conscient qu'on a volé votre étoile parce que si on vole votre étoile les gens qui ont volé vos étoiles qui ont volé votre étoile c'est leur vie qui marche très bien mais vous êtes toujours bloqué il ya toujours quelque chose qui ne va pas soit vous tombez tout le temps malade soit vous ne trouvez pas il y a toujours des problèmes mais vous devez être conscient que on a pris ça mystiquement vos étoiles et vous devez aussi le récupérer mystiquement c'est à dire à travers la prière parce que j'ai fait vraiment une expérience et maintenant tous mes étoiles qui ont été volés les personnes qui étaient autour de moi j'ai bloqué tout le monde et j'ai remarqué au fait que ma chance et ma vie reprend son cours normal j'ai plus des blocages comme avant dans les rêves et c'est réel ce que la femme a tout à l'heure a dit un dans les rêves il faut vraiment faire très attention aux rêves parce que dans les rêves c'est là que dieu nous montre les choses qui se passent vraiment dans la vie et dans les rêves aussi si on par exemple quelqu'un veut nous tuer ou nous attaquer si on n'arrive pas à se défendre ou enfouie mais la personne on est conscient que la personne est encore en train de nous suivre ce qu'on m'a conseillé aussi par une femme qui est tellement spirituel elle m'a dit prier une fois que vous vous levez prier et annuler ses rêves et parler parler sur vos vies parce que les gens les sorciers les sorcières font des incantations sur vos vies et c'est à vous de pas de vous défendre à travers la parole aussi par exemple les gens dit à je souhaite qu'elle soit comme ça vous priez vous dites un seigneur où jésus ça dépend je ne dis pas que vous devez prier jésus par exemple vous êtes des musulmans demander à là de vous protéger et d'annuler tout ce que les personnes dit parce que la solution au fait c'est ce qu'on m'a fait comprendre que c'est la solution c'est à travers nous mêmes mais c'est comme si on est on est endormi au fait on nous fait endormir par les envoûtements et on n'est pas conscient mais après les gens ils profitent de nous soit ils nous attaquent soit ils nous rendent notre vie misérable soit ils jusqu'à nous tuer un parce que dans la dans le monde mystique il n'y a pas de frères et sœurs il n'y a pas de pitié c'est triste mais même les propres parents sont bloquent leurs enfants ou fait des choses mauvais avec les enfants et je vous dis seulement c'est un conseil parce que je en ce moment je suis vraiment plein plein dedans prenez les choses mystiques au sérieux soyez conscient ne fait pas confiance aux gens écoutez toujours vos intuitions parce que ça ça vous ça va jamais vous tromper parce que c'est là que dieu vous guider vous parlez vous vos anges aussi vous dit fait attention ne part pas là il a quelque chose qui va se passer écoutez vos intuitions c'est très très important et surtout quand prier 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 c'est voilà c'est seulement ça parce que j'ai écouté tous les histoires là je suis là dedans et je voulais seulement témoigner et conseiller ma foi ce qu'elle a dit c'est vrai c'est la vérité vraiment suivi mais écoutez le témoin d'une autre femme c'est parti donc je disais en fait mon problème actuel c'est que étant musulmane je me pose la question de savoir que est ce que on peut avoir recours à la spiritualité de cette manière-là étant musulmane parce que sachant que chez les musulmans l'associationnisme est très en fait c'est interdit en fait en islam donc j'aimerais avoir l'avis de certaines personnes que ce soit les musulmans ou des chrétiens là dessus qui ont déjà eu recours à des à des spiritualistes c'est à dire et aussi je voulais mentionner aussi que je suis très croyante je suis très pratiquant donc je voulais avoir l'avis de certaines personnes qui ont déjà eu recours à ça en fait pour savoir pour savoir pour avoir leur avis tout simplement peut-être un homme de dieu je sais pas un imam qui suis le direct pourquoi pas donc voilà c'était un peu ça c'est ce que je voulais savoir si vous avez une réponse à les données réagissant en commentaire si ce mot il vous offre de vous pour la prochaine vidéo sur ce bon restez connectés